Et bien salut tout le monde c'est Alex, j'espère que vous allez tous très bien Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Warframe On va parler des 4 nouveaux arcanes qui sont sortis Tout simplement avec la mise à jour Lua Spray C'est parti ! Et bien oui vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a 4 nouveaux arcanes qui sont sortis avec la dernière mise à jour Et on va voir un petit peu qu'est-ce qu'on peut faire avec ces arcanes et dans quel cas de figure ils matchent le plus Parce que c'est vrai qu'on a déjà beaucoup d'arcanes Et il faut vraiment que ça soit intéressant ces arcanes là pour qu'ils trouvent leur place sur le jeu Alors déjà on a l'arcane Rise L'arcane Rise qui est une arcane que vous allez pouvoir poser sur votre Warframe Et qui va augmenter les dégâts de vos armes principales jusqu'à 150% quand vous rechargez Alors ce sont des dégâts comme dentelure ou gros calibre Voilà c'est le même type de dégâts Et donc 150% quand vous rechargez Alors sur qui, sur quoi et dans quel cas de figure ça va être bien ? Bah ça va être particulièrement bien Par exemple quand vous avez des armes qui ne peuvent pas exploiter aptitudes galvanisées Voilà vous savez aptitudes galvanisées c'est le mode qui vous donne des dégâts à chaque fois que vous avez un statut sur l'ennemi Donc c'est particulièrement évidemment fort comme mode C'est particulièrement fort sur des armes du coup qui ont beaucoup de lignes de types de dégâts différents Et qui peuvent infliger des statuts avec ces types de dégâts différents Et donc à partir du moment où vous avez une arme qui synergise beaucoup Qui est capable d'infliger 4, 5, 6 statuts Et bien c'est vrai que ce mode là tout de suite perd évidemment beaucoup d'intérêt Puisque, enfin cet arcane là pardon Perd évidemment beaucoup d'intérêt Puisque forcément et bien vous aurez beaucoup trop de dégâts Ce qui fait que vous n'allez pas apporter grand chose à votre arme Donc déjà on peut dire que c'est bien Si vous jouez des armes qui n'exploitent très mal aptitudes galvanisées Donc en fait qui n'ont soit pas du tout de statut très peu de type de dégâts sur l'arme Tout simplement soit et bien qui ce sont des armes à one shot Tout simplement très lentes à one shot Et qui sont incapables d'infliger des statuts au préalable Donc c'est aussi très bien sur des armes qui rechargent Souvent évidemment si vous ne rechargez pas souvent Vous n'allez pas trigger l'arcane assez régulièrement Et donc c'est pas fou très clairement C'est aussi particulièrement bien contre des combats de boss Avec des têtes difficiles à avoir Donc on a par exemple le forid C'est particulièrement bien On a aussi par exemple certains archons Certains archons voilà Les archons des fois bon ils ont une tête assez visible en règle générale Mais voilà les boss en fait Qui ont une tête assez difficile à avoir Et bien ça va être bien Pourquoi ? Et bien tout simplement parce que cet arcane Il est le concurrent direct de l'arcane rage Et l'arcane rage fonctionne avec les tirs tête Donc en fait Voilà si vous pouvez avoir les têtes facilement Vous allez préférer l'arcane rage Si vous voulez avoir Si vous êtes contre des mobs Ou des boss qui ont une tête difficile à shooter Vous allez plutôt viser l'arcane rise Vous pouvez faire le combo des deux aussi Mais je pense que vous avez mieux à mettre que ça très clairement Bon la synergie elle est surtout du coup avec les arcs Bien évidemment puisque les arcs Et bien ils ne peuvent pas exploiter correctement L'aptitude galvanisée Étant donné que c'est des armes Qui vont avoir une cadence de tiens extrêmement lente Et puis les arcs explosifs particulièrement Qui ne peuvent pas toucher les têtes Forcément les arcs explosifs Du coup les AOE qui ont été nerfs du coup Vous ne pourrez pas toucher les têtes On pense évidemment au Cernos Probocyste On pense évidemment au Kuva Brahma Au Lens etc Toutes ces armes là Et bien elles ne vont pas du tout synergiser Avec l'aptitude galvanisée Elles vont recharger très souvent Donc ça va être vraiment les armes Qui vont énormément matcher avec cet arcane là Pour ce qui est de l'arcane Primary Frostbite Primary Frostbite c'est un arcane pour les armes principales Donc autant fusil à pompe que fusil et que sniper d'ailleurs C'est un arcane qui va vous permettre Sur un proc de glace De statut de glace Et bien vous permettre d'avoir à la fois Du multishot et à la fois du dégâts crit Donc c'est vraiment incroyable C'est vraiment un arcane absolument incroyable Clairement C'est peut-être le meilleur des 4 arcanes Que nous allons voir aujourd'hui Bon déjà la première chose C'est qu'on peut dire que c'est un arcane Qui va forcément aller sur des armes crit Voilà La deuxième ligne c'est Je donne des dégâts critiques Donc voilà il faut vraiment que votre arme fasse des dégâts crit Et de manière assez consistante Pas que ça soit 30 ou 40% de chance crit Sinon forcément vous avez une ligne Qui est déjà à moitié perdue Donc c'est un peu dommage Et là à l'inverse Cette arcane là va très très bien marcher Quand galvaniser aptitude L'aptitude galvanisée est déjà opti en fait Pourquoi ? Parce que sur les armes principales On va déjà être en concurrence directe Avec Primary Merciless Voilà qui va augmenter les dégâts de votre arme Sur les kills Tout simplement quand vous faites des kills Vous allez augmenter les dégâts de votre arme Jusqu'à 360% c'est vraiment énorme Et vous allez être en concurrence avec Primary Deadhead Qui augmente énormément les dégâts Pareil 360% sur les tirs tête Et surtout les kills tête en fait Les kill headshot Donc c'est des arcanes qui sont évidemment très très puissants Mais du coup Quand vous avez une arme qui fonctionne déjà extrêmement bien Avec galvaniser aptitude Et bien ces arcanes ne vous offrent pas grand chose en fait En réalité ils ne vous offrent pas grand chose Donc ce qu'il faut bien comprendre C'est que cet arcane là va déjà très bien marcher Quand aptitude galvanisée est déjà extrêmement opti Donc que vous avez le trio de dégâts de base C'est à dire impact, perforation, tranchant Que vous avez pourquoi pas un ou deux éléments en plus Voilà donc vous êtes déjà à 5 statuts C'est énorme Et pourquoi pas que vous avez je sais pas Un compagnon, un chat Qui vous proc en plus Un ou deux statuts en plus Et bien là clairement votre arcane L'arcane primary Deadhead et Mercilès Ils ne vont servir à rien Voilà parce qu'ils ne vont vraiment pas beaucoup Et c'est là où le nouvel arcane primary Frostbite Va rentrer en jeu et va offrir énormément de dégâts C'est aussi très très bien contre les boss Et oui parce qu'on a dit Ces deux anciens arcanes Primary Deadhead et Primary Mercilès Ils fonctionnent avec des kills Il faut tuer des gens Pour trigger l'arcane Il faut tuer des gens Et ça c'est très compliqué évidemment Quand vous avez des combats de boss Par exemple on l'a vu avec l'arcane hunt L'arcane hunt, la chasse à l'arcons Ce sont des boss qui durent quand même assez longtemps Qui sont quand même assez difficiles Donc on n'a pas l'habitude C'est vrai que maintenant En commençant à les torcher très facilement Mais en fait ces boss là Vous ne faites pas de kill Vous ne faites quasiment jamais de kill Quand vous êtes en combat de boss Donc en fait ici vous avez juste besoin De proc du statut de glace De proc de la glace sur l'ennemi Donc en fait c'est très très bien évidemment Contrôler les combats de boss Et ce n'est pas ouf du tout Et bien quand vous faites beaucoup beaucoup de kills Et que surtout l'arme n'est pas optique Avec galvatitude Là vous allez vraiment préférer Primarie Mercilès Qui sera beaucoup plus puissant Evidemment il y a des synergies Avec les armes qui ont de la glace de base Mais il n'y en a pas non plus des masses On va dire que les armes principales Qui ont de la glace de base Ça ne court pas les rues On a le glaction évidemment Mais le glaction Ça reste un petit peu limité Étant donné Et bien qu'il n'a que la glace de base Et donc très peu d'éléments Il n'est pas optique avec galvatitude On apprécie quand même Avoir l'aide de Primarie Mercilès Ou Primarie Dead Head Quand même pour avoir Du bon dégât de base Et donc c'est un petit peu compliqué De tirer profit de cet arcana Surtout qu'on n'a pas beaucoup de chances De critiques sur le glaction Donc le glaction à première vue On pourrait dire que c'est pas mal Mais c'est surtout sur les armes Cuva et Tenet Qu'il va y avoir une grosse synergie Et oui les armes Cuva et Tenet Vous savez vous pouvez avoir De la glace de base Et oui vous pouvez avoir De la glace de base Donc évidemment c'est très très fort Vous partez en coro glace Par exemple En radiation glace Par exemple Voilà Et puis donc du coup Vous allez trigger cet arcane Et ça sera vraiment Très très fort Clairement c'est vraiment Un arcane absolument Insane évidemment Il y a une synergie Avec le 1 de Frost Bien sûr il y a aussi Une synergie avec le 3 de Ghost Voilà il faut pas oublier Vous avez une synergie Avec le 3 de Ghost Donc à partir du moment Où vous pouvez appliquer Le 3 de Ghost Sur votre Warframe Via le Helmince Ou via Ghost Tout seul Et bien c'est très très fort Evidemment On passe maintenant A l'arcane Cascadia Voltage Cascadia Voltage Qui offre Du multishot Encore une fois Et de la vitesse De rechargement Et bien sur les armes Sur les procs d'électrique Cette fois-ci Procs électriques Ils aiment bien maintenant Un petit peu mettre en avant Les éléments qu'on a oubliés C'est à dire l'électricité La glace Etc Ils aiment vraiment Les mettre en avion Via ces arcanes Et je trouve ça extrêmement bien Alors évidemment Cascadia Voltage Ça va bien aller Evidemment sur les armes Qui ont besoin De vitesse de rechargement Evidemment puisque la deuxième ligne Nous offre de la vitesse De rechargement Si votre arme N'a absolument pas besoin De vitesse de rechargement Si la vitesse de rechargement Offre quasiment Que d'elles de DPS Et bien ça va pas être fou Bien sûr Ça sera évidemment bien Sur les armes Qui ont de l'électricité De base Donc on revient déjà Encore une fois Avec les armes Tenet Et les armes Cuva Evidemment si vous avez De l'électricité de base Et qu'en plus Vous avez besoin De vitesse de rechargement Sur une arme Cuva Moi je les ai pas Donc je pourrais pas dire laquelle Mais là il faudra vraiment De l'électricité de base Pour faire Matcher cette arcane Et vraiment Ça sera vraiment Opti pour le coup Encore une fois Très très bien Contre les boss Puisqu'on avait déjà Des arcanes Qui marchent Avec les kills Evidemment Secondary Deadhead Secondary Merciless Tout ça Donc je vous refais pas Le speech Mais voilà Très très bien Evidemment contre les boss Quand vous ne pouvez pas Faire des kills Très très bien Evidemment Et puis évidemment Très très bien Quand galvaniser Aptitude Et déjà opti Evidemment Parce que sinon On va rechercher Plutôt du dégât De base Donc c'est vraiment Extrêmement important Mais voilà Donc sur quelle arme Clairement On peut en tirer profit La première arme Qui évidemment Qui matche totalement Avec cette arcane là C'est l'Extric L'Extric Prime En particulier Evidemment Vous pouvez choisir L'élément Que vous voulez Je vous rappelle Que vous pouvez Mettre de l'électrique Vous pouvez mettre L'électricité Qui va proc Dans tous les cas Même si Vous mettez Par exemple Du corrosif Vous allez avoir Du corrosif électrique Et oui Donc du coup Du coup c'est fort Une chose que vous ne pouvez pas Faire en temps normal Donc voilà L'Extric Prime Très très fort Si vous le mettez En électrique Evidemment Si vous le paramétrez En électrique Là vous savez C'est une arme Qui peut faire Tous les éléments Et en plus C'est une arme Qui a besoin De vitesse de rechargement C'est une arme Qui a un petit chargeur Et qui a Une cadence Quand même Assez correcte Vous rechargez Tout le temps Avec cette arme C'est assez désagréable D'ailleurs C'est pour ça Que je la joue rarement Et en fait Avec cette arcane là C'est juste parfait Vous la mettez En électrique Et puis vous pouvez Permettre de mettre Full cadence Donc torrent létal Etc Et puis clairement L'Extric Il va très très bien Marcher avec cette arcane là On a aussi Le Castanas Alors Castanas Effectivement On aime bien aussi Primary Mercilès Et Primary Deadhead Enfin surtout Mercilès En fait Parce que Deadhead Va pas trop marcher Mais le Castanax Marche plutôt bien aussi Puisqu'évidemment Il proc de l'électricité En zone Et qu'en plus Il a besoin De vitesse de rechargement Donc on admettra Quand même Que c'est pas mal Sur les Castanas Et puis on a Le petit dernier L'Arcane Blessing L'Arcane Blessing Qui est un arcane Qui vous donne De la santé maximale Quand vous récupérez De la santé Via une orbe Alors ça C'est clairement Ça peut clairement Remplacer Une vitalité Par exemple Ce qui est plutôt Incroyable Puisque ça vous Économise une place De mode Après évidemment Le souci C'est qu'il va falloir Enlever un arcane Que vous avez déjà Et mettre autre chose On a quand même Beaucoup d'arcane cheaté De nos jours On a quand même Beaucoup d'arcane cheaté A mettre sur nos warframes Donc c'est un petit peu Dommage Maintenant on a une frame Sur laquelle ça a particulièrement Bien marché Ou vous n'avez pas besoin De mettre l'arcane énergétique Ou je ne sais quoi C'est évidemment Nécrose Nécrose Pas besoin d'arcane énergétique Vous avez Vous faites pop Des orbes de santé Évidemment un peu partout Grâce à votre 3 La profanation Et donc évidemment Vous pouvez vous passer De vitalité totalement Avec cette arcane Ce qui est plutôt bien Ça marche aussi avec Neza Neza qui avec son 2 Eh bien peut faire prop Peut faire pop Pardon Des orbes de santé C'est une frame Qui tourne autour de la santé Puisque c'est une frame Qui réduit les dégâts Qu'elle subit Qui a une grosse armure Qui a très peu de boucliers Donc évidemment Qui dit grosse armure Très peu de boucliers Et une réduction de dégâts Avec son 3 Dit évidemment Beaucoup de synergie Avec la santé Donc évidemment Un truc qui ira Très très bien sur Neza Il faudra néanmoins Que les games Durent un petit peu longtemps Pour stack le bordel Parce que si vous partez Dans une extermination Ou quoi Laissez tomber Ça n'est pas utile Il faudra quand même Des survies Des défenses Etc Des interceptions Parce que sinon Ce genre d'arcane là N'a absolument Aucun intérêt Et il y a aussi Une petite synergie Avec le mode Synth déconstruct Qui est un mode Tout simplement Qui fait que Quand un animal Un animal Faut pas que ça soit une sentinelle Pour le coup Et bien Fait des dégâts A des ennemis Et bien tout simplement Vous allez pouvoir Vous allez pouvoir récupérer Des orbes de santé Facilement Donc ça encore une fois Evidemment Ça vous permet De proc le mode Sans forcément avoir L'arcane pardon Sans forcément avoir De synergie Sur votre warframe Le truc c'est que Bah en fait Il y a tellement Meilleur comme arcane A mettre aujourd'hui On a tellement Des modes de survivabilité Qui sont meilleurs Que ça Que honnêtement A part sur Necro C'est Néza Où ça peut être intéressant Sur le reste Je pense Que ça va être vite oublié Voilà en tout cas Voilà pour les 4 nouveaux Arcanes de la mise à jour Lua Spray J'espère que vous avez aimé La vidéo Et dites moi Ce que vous en pensez De ces arcanes là Moi je les trouve Vraiment incroyables Je trouve qu'il y a Des synergies Vraiment très très intéressantes Et puis tout simplement Bah on se dit A la prochaine Voilà sur warframe Evidemment Je vous dis Portez au bien Ciao